Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces pour que vous puissiez être des monstres sur Call of Duty Modern Warfare 3. Toutes les astuces et tous les tutos que je vais vous donner aujourd'hui m'ont permis d'être à plusieurs reprises dans le top 100 multiplayer mondial Call of Duty. Et carrément quelques fois dans le top 10 mondial. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire passer de joueur noob à joueur dans le top 1% mondial multiplayer. Et si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est parce que tu as vraiment envie de t'améliorer sur le jeu. Du coup, la vidéo est certes longue, mais elle va être vraiment nécessaire. Donc reste du début jusqu'à la fin de celle-ci. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu es nouveau. On est bientôt 200 000 abonnés et on fait du contenu exclusivement Call of Duty ici. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, c'est important au niveau du référencement. Vous connaissez les bails, les 1000 likes en moins de 24 heures. J'ai vraiment tout fait en sorte pour vous faire une vidéo extrêmement bien travaillée. Donc n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu au niveau du travail et également au niveau du soutien. Ça m'aide énormément. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Twitch. Vous avez l'habitude, je suis quasiment tous les jours en live sur Twitch. Donc n'oublie pas de me follow sur Twitch puisqu'on est là pour réaliser des gameplays nucléaires et tout. Sans passer par Riverboost ou le VPN. Vous connaissez les bails ici, on fait tout normalement. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, vous en avez marre de vous faire douiller par les sites de vente de jeux vidéo ? Et vous voulez faire en sorte d'économiser un maximum vos sous ? Et bien les frérots, j'ai la solution à vos problèmes. Cette vidéo est sponsorisée par Gamivo.com. Et là tu vas me dire, mais c'est quoi Gamivo.com ? Bah laisse-moi t'expliquer mon pote. Gamivo, c'est une marketplace sur laquelle vous retrouverez une large gamme de produits axés autour du gaming. Dont des jeux, par exemple avec le nouveau Call of Duty Modern Warfare 3 pour les joueurs Xbox. Ou des cartes PSN. Tu mets le jeu dans ton panier, tu rends ton code de réduction Loctet 2 pour 5% de réduction. En n'oubliant pas de enlever la protection client. Évidemment si t'es intéressé par un autre jeu vidéo, tu peux faire exactement le même processus. Et tout cela à des prix fracassants. Gamivo possède un programme de protection des clients très robuste. Avec des offres et des promotions toute l'année. Donc ne vous inquiétez pas. Et les promotions sont disponibles pendant toute l'année. Donc ne vous inquiétez pas. Un service client disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous pouvez également choisir la langue du site. Donc vous pouvez le partager à tous vos potes. Ne vous inquiétez pas, c'est disponible en français, en anglais, en allemand. Enfin bref, t'as compris le concept. Et pour les hardcore gamers, pour ceux qui achètent plusieurs jeux par mois. La meilleure solution reste de prendre l'abonnement Smart. Tu bénéficieras de réductions exclusives. Des jeux gratuits. Une priorité sur les précommandes. Et plein d'autres avantages à retrouver sur le site internet. Donc si tu ne savais pas où acheter les prochains jeux, tu le sais désormais. Avec 4,3 étoiles et plus de 35 000 avis sur Tross Pilote, tu peux faire confiance à Gamiveau. Avec mon code LOCTETTOU et mon lien dans la description bénéficient de 5% sur ton prochain achat. Et maintenant on repasse à la vidéo. Déjà, première bonne nouvelle. Si tu as cliqué sur cette vidéo là, c'est que tu souhaites réellement t'améliorer sur la licence Call of Duty. Et même si prochainement je donnerai un avis complet concernant Call of Duty Modern Warfare 3, j'aime beaucoup le jeu. Et même si c'est une suite directe au dernier Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2, il reste quand même un poil différent sur de très nombreux points qu'on va énumérer au fur et à mesure de la vidéo. Mais si on doit déjà expliquer la complexité de ce Call of Duty Modern Warfare 3, commençons par le début. Et pour bien parler de la complexité de Modern Warfare 3, va falloir commencer par les mécaniques de jeu. Les mécaniques de jeu qui ressemblent beaucoup à ceux de Call of Duty Vanguard mélangés à celui de Modern Warfare 2, comme le downfield saute, le truc auquel tu peux t'accrocher au niveau du mur, etc. Mais les mécaniques ressemblent beaucoup à l'agressivité de Call of Duty Vanguard. Mais contrairement à d'autres Call of Duty, comme celui de Call of Duty Vanguard ou celui de Call of Duty Modern Warfare 2019, le jeu a toujours gardé son maniement de Modern Warfare 2, c'est-à-dire un maniement très lent. Le rechargement est lent, le temps de visée est un peu plus lent. Enfin bref, ces choses-là ressemblent beaucoup plus à Call of Duty Modern Warfare 2. Et pour bien s'améliorer sur le jeu et pour devenir déjà meilleur, c'est déjà comprendre ce principe-là. Parce que même si à l'heure actuelle, j'ai plein de nucléaires, j'ai plus de 30 nucléaires sans passer par le reverse boost, sans passer par des lobby faciles, machin truc, en étant dans le top 1% de la communauté multiplayer, je peux vous assurer que je ne maîtrise pas du tout les bases de Modern Warfare 2 et que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Et ça, c'est tellement important. Si vous n'avez pas amélioré les bases de Modern Warfare 2, vous avez une année de retard par rapport à d'autres personnes qui se sont tuées sur Modern Warfare 2 que vous allez devoir apprendre à maîtriser. Que ce soit le timing avec vos dropshots, comment bien l'utiliser, comment anticiper l'adversaire, l'utiliser avec le mur, il y a tellement de choses à apprendre des anciennes mécaniques de Call of Duty Modern Warfare 2 que vous devez absolument maîtriser pour être très bon sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et en plus de ceux qui ont été rajoutés, comme le Kansas Slide, évidemment, qui est disponible sur Call of Duty Modern Warfare 3. Tout ça pour dire que vous allez devoir apprendre par cœur toutes les mécaniques disponibles à travers le jeu, sans parler du maniement, avoir le tempo parfait au niveau du rechargement, au niveau de la visée, c'est super important. Parce qu'avoir une connaissance approfondie des mécaniques de jeu, et sans parler du maniement, et avoir un tempo parfait, va vous permettre de pouvoir gagner vos gunfights beaucoup plus facilement. Et comment être sûr de gagner tous vos gunfights dans le jeu ? Primo, perfectionnez absolument toutes les mécaniques, comme on a pu en parler avant. Que ça soit les dropshots, que ça soit les jumpshots, vous devez connaître absolument tout. Deuxième des choses, et très important, n'essayez pas de jouer vos statistiques. Vos statistiques, vous n'en avez rien à foutre, d'accord ? Personnellement, je suis bientôt à 3 de KD, mais je ne joue pas ces stats, en fait. C'est venu naturellement au fur et à mesure des Call of Duty, et maintenant c'est devenu un automatisme. C'est devenu normal, en fait, pour moi, d'avoir un 3 de KD sur un Call of Duty, qui est du skill-based matchmaking ou pas. Après, ça dépend évidemment des Call of Duty. Modern 2, je n'ai pas du tout joué, vous savez, mon point de vue là-dessus, que je déteste ce Call of Duty-là. Mais j'ai eu cette expérience de jeu, de comment jouer, etc. Et ça aussi, il va falloir que vous le travaillez. Vous n'en avez rien à foutre de vos statistiques. Ce que vous devez essayer de comprendre, c'est comment jouer correctement. Et à force de le faire, et à force que ça devienne naturel, vous inquiétez pas, vous allez forcément avoir de hautes statistiques sans même les rechercher. Et c'est ça qui est plutôt assez beau. Et c'est ce que vous devez comprendre. Les statistiques en priorité, vous n'en avez rien à foutre. Même si vous devez comprendre comment jouer, etc. Comment temporiser, comment rusher, etc. Mais ça, c'est au niveau des dépassements. Chose qu'on va attaquer un peu plus tard. Le troisième point qui est le plus important, c'est savoir maîtriser toutes les particularités des armes. Pourquoi tu vas me dire, ouais, mais c'est plutôt assez bien de jouer avec des méta, etc. Effectivement, même si vous savez parfaitement maîtriser une arme méta, ce qui peut être à votre avantage, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes capable de maîtriser d'autres armes, comme par exemple, je sais pas, une arme qui a un problème au niveau du recul horizontal, en fait, vous allez être capable de discerner le problème et comment utiliser correctement l'arme, en fait, dans certaines situations. Si une arme que vous utilisez, comme une SMG, n'a pas une énorme portée de dégâts, mais va être extrêmement puissante au pur corps à corps, vous allez vous déplacer intelligemment. Vous allez vous déplacer différemment que si vous aviez une ACR entre les mains. En fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où vous allez être capable de maîtriser une certaine type d'arme, un certain style d'arme, vos déplacements vont être différents. Vous allez devoir vous habituer à un nouveau style de gameplay et ça, c'est important. En fait, tous les styles, vous devez être capable de les maîtriser. Et plus vous allez être capable de maîtriser des différents styles, plus dans certaines situations, vous allez réussir inconsciemment à gagner ces gunfights. C'est un peu bête, c'est vraiment bête de dire ça. Les premières fois que tu vas tester, il fait « Ouais, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi. » Lorsque vous allez vous rendre compte par vous-même que inconsciemment, via de la mémoire musculaire, parce que tout est fait via mémoire musculaire, que ce soit les joueurs pros en CDL, que ce soit même n'importe qui, tu crois quoi ? Que Roger Federer, quand il faisait son coup droit du premier coup, il était en train de défoncer tous les joueurs pros de cette planète ? Non, c'est à force de s'entraîner, 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 à force de faire à chaque fois le même mouvement. Eh ben, c'est la même chose avec Call of Duty. C'est la même chose avec tout en soi, c'est la vie, la vie est comme ça. Donc vous devez absolument maîtriser tous les différents types de gameplay. Et plus vous allez être capable de maîtriser ça, et plus à certaines situations bien précises, vous allez devenir supérieur à votre adversaire. Et de plus, avec ce procédé-là, de devoir jouer avec une arme moins puissante à une certaine distance, ou tout simplement plus puissante à une certaine distance, vous allez apprendre comment vous déplacer avec l'arme. Et ça, c'est intelligent. Parce que lorsque vous allez reprendre une arme méta, qui sera beaucoup plus puissante que les autres armes auxquelles vous avez déjà joué, vous allez devenir bien meilleur. Et avant de pouvoir parler des autres sujets encore, on va pouvoir parler des settings. Ouais, j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo-là, et pas dans une autre vidéo, parce que c'est plutôt assez important. Je me doute bien que vous avez vu plein de vidéos settings concernant le multiplayer de Modern Warfare 3. Je ne suis pas là pour vous dire que tel setting, c'est le meilleur. Effectivement, pour certaines choses, on va en parler un peu plus. Mais dans sa globalité, tout ce qui est sensibilité, zone morte, etc., tout ce que je vais pouvoir vous faire, c'est vous conseiller. Parce qu'effectivement, la sensibilité est propre à chacun. Certaines personnes vont vouloir jouer sur des hauts de sensi, des personnes un peu plus basses, des certaines moyennes. Moi, ce que je vais vous donner comme conseils, c'est plutôt des conseils qui sont généraux, on va dire par rapport à la situation en quelle vous allez jouer sur Call of Duty, et qui sont, on va dire, les plus intéressants. Au niveau des commandes, alors moi, personnellement, je suis avec une manette à palettes, donc je joue avec des commandes normales, tout simplement. Mais si vous voulez vraiment jouer avec une commande bien spécifique, je vous recommande de jouer avec le tactique. Voilà, c'est le plus simple, c'est le plus reconnu, on va dire, par rapport à ça. Si vous voulez vraiment savoir, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une manette à palettes, oui, ça vaut très clairement la peine d'acheter une manette à palettes. Par contre, ce n'est pas grâce à ça que vous avez level up. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un énorme niveau et que vous achetez une manette à palettes, vous n'avez pas à level up grâce à la manette à palettes, d'accord ? Il faut que vous ayez déjà un niveau de base, et vous allez voir que la manette à palettes va améliorer encore plus vos performances, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. Donc si, par exemple, si tu as un niveau zéro et que tu le multiplies, que ça soit par 10 ton évolution, ça reste zéro, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord. Donc il faut vraiment que vous connaissiez, que vous ayez d'abord des bases, etc., et que vous perfectionnez au maximum que possible vos bases et vos connaissances du jeu. Et la manette à palettes, effectivement, va vous aider encore plus à vous améliorer là-dessus et à pouvoir justement mettre en avant votre évolution et votre capacité à être bon sur le jeu. Maintenant, je vais pouvoir attaquer au niveau sensibilité, au niveau M-Assist. Alors au niveau M-Assist, je prends toujours celle de Call of Duty, Black Ops, Call of War, étant donné que je suis vraiment plus habitué au style Black Ops. Donc c'est pour ça que je prends celle-ci, et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est toujours la meilleure des M-Assist. Et au niveau des sensibilités, maintenant, ça va dépendre de vous, évidemment. C'est votre sensibilité, etc. Maintenant, si vous voulez vraiment un conseil, il ne faut pas essayer d'aller chercher des hautes sensibilités. À moins que tu aies un movement player, que tu adores faire des trucs un peu partout, etc. Ok, d'accord. Si tu es une SMG, c'est vrai qu'il faut avoir une sensibilité un peu plus haute pour tout ce qui est un peu corps à corps. Mais si tu es plutôt quelqu'un qui essaye d'être un maximum polyvalent, essayez pas de dépasser la 106-7. Grand maximum, vous passez 106-7 et vous mettez minimum 106-5. Pourquoi ça ? Tout simplement pour les longs shots. Si vous êtes quelqu'un qui joue avec les fusils d'assaut, ce qui est plutôt assez mon cas, je joue beaucoup avec les fusils d'assaut. Et l'intérêt, en fait, d'avoir une sortie plutôt assez moyenne, c'est que lorsque je vais faire des longs shots, je suis sûr de ne pas rater une seule balle. Vous pouvez même limite le descendre à 4, mais 4, je trouve ça extrêmement faible. Mais vraiment, le meilleur en termes de 106, c'est entre 5 à 7. 5 à 7 et encore, vous pouvez descendre à 4. En vérité, c'est 4 à 7. 7, vraiment, par exemple, avec un fusil d'assaut, c'est un poil trop haut. Vraiment, c'est un poil trop haut. Mais de nouveau, si tu arrives à gérer ta 106, tant mieux pour toi. Vraiment, c'est le principal. Si tu es quelqu'un qui a un peu plus de difficultés, je te recommande fortement de le diminuer et de le mettre justement entre cette variation-là. Dites-vous que moi, personnellement, je varie entre 6 à 5. Ça dépend des jours. Des fois, j'ai envie d'augmenter ma 106. Des fois, j'ai envie de la diminuer. Ça dépend vraiment des jours. Mais honnêtement, il ne faut pas essayer d'aller chercher les hauts de 106, à moins que tu es un movement player et que tu veux jouer dans ce style-là. Évidemment, mais si vous voulez avoir un shoot parfait au niveau des longs shots et tout, il vaut mieux avoir une 106 plutôt assez moyenne. Et c'est d'ailleurs comme ça que les joueurs pro jouent. C'est sur des 106 moyennes et des fois, c'est même des 106 basses. Ils font exprès d'aller sur des 106 3 exprès pour être sûr d'avoir un shoot parfait lorsqu'ils doivent défoncer le mec. Donc de nouveau, c'est comment vous décidez là-dessus. Je vais pouvoir attaquer au niveau du FOV. Donc ce qui ne serait pas, c'est le champ de vision que vous pouvez augmenter jusqu'à 120. Alors maintenant, c'est une recommandation. Vous en faites strictement ce que vous avez envie. Je sais que sur PC, vous avez la possibilité de modifier le champ de vision quand tout simplement vous êtes normal et que vous décidez de viser. Vous avez un changement là-dessus. Par contre, sur PlayStation 5, c'est complètement différent. Et je vais tout de suite vous dire, jouer avec 120 de FOV sur PlayStation 5, ça vaut clairement pas le coup. C'est complètement inutile. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Le principe du FOV, c'est que ton champ de vision augmente et tu peux voir un peu plus, etc. au niveau des détails, ce qui est plutôt assez important. Le problème, c'est que plus vous allez augmenter votre champ de vision et moins votre M6 va être forte. Donc vous êtes contraints à tout simplement essayer de trouver un juste milieu. Et à l'heure actuelle, le juste milieu, il est entre 100 et 110. D'accord ? Ça ne sert à rien d'essayer de passer de 110 à 120 parce que le champ de vision auquel vous allez avoir en supplémentaire n'en vaut clairement pas le coup parce que vous allez perdre beaucoup plus d'M6. Donc ce que je vous recommande très fortement, moi personnellement, je suis à 105 et 105 c'est juste parfait. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 110 mais personnellement, 105, moi ça me va. N'essayez pas de descendre en dessous de 100 parce qu'au-dessous de 100, en vérité, vous perdez trop en champ de vision même si vous avez beaucoup plus d'Emaciste. Pour moi, ça ne vaut clairement pas le coup. Donc si vous voulez vraiment avoir un bon champ de vision, vous choisissez entre 100 à 110 et c'est parfait. Personnellement, 105, moi je trouve que c'est plus que correct. Évidemment, par la même occasion au niveau des paramètres, vous enlevez tout ce qui est flou cinétique, machin truc, ça ne vaut clairement pas la peine, c'est complètement inutile. Ça va plus vous faire chier qu'autre chose. De toute façon, je vous mettrai l'image à ce moment-là. Toutes ces merdes-là, vous les enlevez. Cela ne sert strictement à rien. Ça va créer plus d'emmerdes qu'autre chose. Et pour ce qui est la zone mort des joysticks, évitez de toucher quoi que ce soit. C'est parfait comme c'est. Si vous devez vraiment modifier, modifier de 5 points, juste de 5 points parce qu'au-delà, ça va vous foutre dans la merde. Moi, par exemple, sur Modern 2, c'est pour ça que j'avais un shoot de merde sur MW2 et je m'en suis rendu compte. 8 mois après, j'ai passé mon seuil de joystick droit sans faire exprès à 0,30. C'était l'autre paramètre que je cherchais à enlever. Et en fait, c'est le shoot et à 0,30 de joystick droit seuil maximum. Aïe, 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 j'en ai bouffé. Mon shoot, il est parti à droite et à gauche, etc. C'était juste horrible. Et je ne sais même pas comment j'ai réussi à terminer écarlate sur PlayStation 4 avec de telles settings. Franchement, même moi, je me pose la question comment j'ai fait. les paramètres de zone morte, etc. Ne les touchez pas, ça va très bien aussi. On va enfin pouvoir attaquer les deux éléments les plus importants dans un FPS et surtout sur Call of Duty Multiplayer, le shoot et le déplacement. Je commencerai d'abord par le shoot qui est très important mais pas le plus important. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi ce n'est pas le plus important et vous allez comprendre très vite que le déplacement est vraiment beaucoup plus important que le shoot. Au niveau du shoot, pour vous dire, je suis à 31% de shoot au niveau des armes à peu près en termes de moyenne. Donc ce qui est plutôt plus que positif puisque de toute façon c'est dans le 1% de la communauté code. Je n'ai pas besoin réellement de savoir. Il n'y a pas un truc qui t'explique. Tu regardes au niveau des différents Call of Duty et à chaque fois que tu es au-dessus du 30-31% de shoot, tu sais directement que tu es dans le 1% de la communauté Call of Duty. Voir ça à travers les différents Call of. Et je vais vous donner les méthodes pour que vous puissiez améliorer votre shoot. Alors je pense que si tu as déjà vu plusieurs fois les vidéos sur cette chaîne, je t'invite fortement à faire des sessions bot pendant 30, allez grand maximum une heure de session bot et le but ça va être d'améliorer votre shoot au maximum que possible. Ce qui signifie que vous mettez Rust, vous mettez des bots, vous allez en mêlée générale, vous faites exprès d'en mettre 9 et le but c'est essayer de faire un maximum de kills, enchaîner les kills sans rater une seule balle. Alors au début vous allez avoir de la peine surtout si vous avez des problèmes en termes de shoot mais le principe étant de vous améliorer petit à petit et en fait de vous forcer à le faire. A force de vous forcer à le faire, ça va devenir une habitude. Qui dit qu'il va devenir habitude va devenir mémoire musculaire. Qui dit mémoire musculaire va forcément dire inconscient. Ça veut dire que après vous allez avoir ce genre de shoot en étant complètement inconscient. Genre c'est inconscient ça veut dire que ça va venir naturellement en fait. Totalement naturellement. En fait le principe étant de vous entraîner à le faire, à le faire, à le faire chaque jour pour que ça devienne des mécaniques en fait. C'est tout. Il faut que ça entre dans votre crâne. Après vous pouvez complexifier la chose. Par exemple vous pouvez faire tuer les personnes uniquement headshot et ce qui va vous permettre justement de vous améliorer en termes de shoot et ne visez que les têtes. Vous pouvez faire également ce même procédé sans aimaciste si vous êtes à la manette. Bon évidemment si tu es clavis-fouris tu as plein de logiciels pour améliorer ton shoot. Mais de nouveau le principe de s'entraîner juste avant des games multiplayer et faire justement des sessions sans aimaciste ça va énormément vous améliorer en termes de pattern en termes de joystick. En fait vous allez vous améliorer tout court et ça c'est plutôt assez intéressant et pourquoi cela ? Également c'est que tout simplement vous savez qu'il y a des endroits on va dire sur Call of Duty Modern Warfare 3 essayez de vous habituer également de jouer sans aimaciste c'est arrivé dans ce genre de situation là auquel vous avez des fois des endroits sans aimaciste et bien vous avez quand même buté le type sans avoir aimaciste donc voilà c'est un travail en fait qui est assez important ne vous attendez pas que les choses s'améliorent au bout de 3 jours il va falloir faire ça ce procédé tous les jours vous pouvez prendre 30 minutes comme 20 minutes comme une heure mais ça sert à rien de faire au delà d'une heure je vous dis tout de suite faire des sessions de bot plus d'une heure par jour ça vaut clairement pas la peine une heure c'est le grand maximum vous faites ça autant de fois vous améliorez vous essayez de vous perfectionner le but en fait en faisant ce genre de game en fait en termes de shoot la priorité numéro 1 c'est la réactivité en fait vous allez devenir tellement réactif et avoir un shoot tellement radical que certaines situations vont vous sauver la vie et ça va devenir des réflexes en fait et c'est ça que vous devez absolument travailler c'est ce qui va vous permettre de devenir meilleur le réflexe et le shoot vous pouvez vous amuser à faire tellement plein d'exercices comme par exemple des longs shots faire exprès d'être au fond de la map et essayer de viser le mec tout en ayant un tracking de gros psychopathe vous pouvez faire tellement d'exercices il y a tellement de choses via les différentes maps moi ce que je vous propose si vous voulez absolument réagir au niveau de votre réactivité vous allez sur Rust vous faites exprès d'avoir essayez d'avoir un shoot plus que parfait en allant de plus en plus vite en essayant de faire des kills etc et vous allez vous rendre compte par vous même que vous allez vous habituer déjà aux mécaniques de jeu déjà première des choses et deuxième des choses que vous allez tout faire pour ne pas rater ne serait-ce qu'une seule balle maintenant je vais pouvoir attaquer l'élément le plus important en vérité dans un FPS c'est le déplacement le déplacement qui peut être lié au game sense qui peut être également lié au positionnement parce qu'il y a tellement de choses qui est lié au déplacement c'est juste incroyable et généralement les personnes aiment bien dire que le shoot est la chose la plus importante sur un FPS ce qui est faux je peux vous assurer que c'est complètement faux c'est certes le on va dire plus impressionnant de voir quelqu'un avoir un shoot exceptionnel mais en vérité je vais vous dire un truc quelqu'un qui a un meilleur déplacement vraiment un meilleur déplacement qu'un mec qui a du shoot je te garantis que le mec qui sait mieux se déplacer va pulvériser le mec qui a un meilleur shoot vous savez pourquoi ? parce qu'un mec qui sait mieux se déplacer qui sait mieux se positionner pourra prendre toujours le combat là où il souhaite qu'il le soit et qu'il soit toujours à son avantage tandis qu'un mec qui a du shoot mais qui ne sait pas se déplacer si tu ne sais pas te déplacer peu importe ce qui va se passer tu vas te mettre dans des situations complètement inconfortables et le principe du déplacement c'est que tu ne te mettes pas dans des situations inconfortables c'est que tu te mettes dans des situations auxquelles tu auras toujours l'avantage par rapport à ton adversaire auxquelles tu vas toujours pouvoir surpasser ton adversaire c'est d'ailleurs pour ça en fait que les mecs qui savent très bien se déplacer généralement c'est ce qui était un peu mon cas sur Call of Duty Black Ops 3 tu peux faire passer des mecs qui savent très bien jouer qui peuvent même avoir des très bonnes stats pour des noobs pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas se déplacer à partir du moment où vous allez comprendre comment vous placer comment vous positionner comment prendre un intérêt une zone d'intérêt auquel il y aura des adversaires les faire tourner en bourrique peu importe si le mec a un putain de chou de goth et tu sais comment le brain comment avoir ton game sense et comment te déplacer intelligemment tu seras toujours supérieur à ton adversaire le déplacement dans un FPS c'est la priorité numéro 1 que vous devez absolument apprendre et comment vous apprenez ça c'est à force de jouer vous allez devoir apprendre par coeur le jeu ne serait-ce qu'en tempo oui oui parce que le tempo surtout sur ce call of duty là il est super important d'avoir du timing surtout c'était la même chose avec MW2 d'ailleurs les deux call of duty en termes de timing c'est un truc assez impressionnant vous devez connaître par coeur vous allez me dire ouais mais le timing ça n'a pas vraiment de rapport avec le déplacement c'est faux les deux sont liés en vérité parce que si vous connaissez par coeur le jeu vous connaissez les mécaniques par coeur c'est à dire que tu sais à peu près quand le mec va venir avec un tel concept slide etc etc en termes de déplacement comment toi tu dois anticiper le mouvement adverse avec ton game sense ouais ok il va peut-être venir là il va peut-être faire ce déplacement etc c'est lié le game sense et le déplacement sont deux choses qui sont extrêmement liées au niveau également de votre positionnement de comment vous pouvez anticiper votre adversaire et ça comment vous devez l'apprendre vous devez apprendre par coeur au niveau des mécaniques vous devez apprendre par coeur les spawns et oui les spawns c'est une chose à apprendre par coeur c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut des spawns fixes généralement c'est pour pouvoir également anticiper son adversaire quand généralement c'est des spawns un peu aléatoires etc on comprend plus rien ce qui se passe en fait ça devient un tel bordel donc c'est également pour ça que généralement on se fait pas pour les spawns fixes sur un Call of Duty et c'est pas forcément que pour le spawn kill les gens n'arrêtent pas de parler ça mais généralement quelqu'un qui vous dit ça c'est quelqu'un qui connait pas Call of Duty et qui est complètement éclaté au jeu je vous le dis tout de suite c'est un mec qui n'a rien compris autre possibilité vous regardez des vidéos vous regardez des streamers des personnes comme moi ou comme d'autres personnes enfin des personnes assez fortes qui se retrouvent que ce soit même des joueurs pros que ce soit des palmstompeurs peu importe si ton délire c'est la feed bah tu vas regarder un mec qui fait de la feed etc comprendre comment il fait pourquoi il bouge ici l'analyse en fait à force de regarder etc vous aussi vous allez essayer de répliquer ces mêmes mouvements là alors dit ainsi c'est un peu bête c'est pas en regardant juste une vidéo que tu vas faire ça c'est en regardant des vidéos des vidéos des vidéos des vidéos en regardant pourquoi le mec fait ça et en fait en regardant ça et quand tu vas essayer de faire la même chose tu vas te dire pourquoi ça n'a pas marché pour moi peut-être que j'ai fait une erreur peut-être que ça c'était mauvais il faudrait peut-être que j'améliore ci et en fait le truc avec les déplacements c'est qu'il y a tellement de choses à l'infini en fait c'est ça qui est magnifique avec les déplacements c'est que quand tu penses avoir atteint le niveau max en fait tu penses avoir atteint ton prime en termes de déplacement c'est que tu l'as pas atteint en vérité en termes de déplacement en termes de game sense etc tu pourras toujours t'améliorer tu pourras toujours 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 t'améliorer c'est un truc sans fin en fait ce truc le shoot à un moment donné tu peux plus l'améliorer ou si tu l'améliores en fait par exemple je dis une bêtise que tu passes de 34,5% de shoot à 35 ou que tu passes je sais pas de 36 à 37 la différence est tellement minime en termes de shoot que tu vas pas voir une réelle différence il y aura pas une réelle différence d'accord tandis qu'en termes de déplacement même quand tu penses être le GOAT t'auras toujours quelque chose encore à améliorer en termes de déplacement que ça soit je sais pas une autre mécanique de jeu tu peux encore améliorer si tu peux encore améliorer ça etc c'est ça qui est beau avec le déplacement c'est que c'est sans cesse en fait une question d'amélioration en fait et lié à ton game sense comment tu joues etc et plus tu vas savoir te déplacer plus t'en a un game sense plus t'en a assis plus tu vas devenir mais tellement dangereux mon pote tu vas devenir mais tellement dangereux vous vous rendez pas compte travaillez la priorité priorisez d'abord le déplacement et après vous verrez que par vous même d'ailleurs c'est pour ça que je suis capable de taper des nucléaires en no reverse boost comme quelques rares personnes qui sont capables de le réaliser c'est que la priorité c'est savoir se déplacer et savoir se positionner et dès que vous aurez compris ça vous allez être capable de faire ça après au niveau des choix de ce qui est accessoire et atout il va falloir quand même un peu se focaliser sur vous même et quel style vous voulez être parce que c'est vrai que de nouveau tout dépend moi par exemple je l'assume je suis une aère lente je vais pas m'en cacher j'ai un style plutôt où je suis passif agressif comme style c'est à dire que j'anticipe toujours j'essaye d'anticiper toujours excusez moi un maximum le déplacement de mes adversaires c'est à dire qu'ils vont bouger ici ils vont bouger ça ok donc je peux prendre telle position je peux me mettre ci etc c'est mon style de jeu chacun a son style de jeu certains sont plutôt plutôt assez agressif etc sur ce jeu là je suis plutôt passif agressif un style de jeu plus basé un peu sur le déplacement adverse un peu sur le game sense et si vous voulez vraiment vous améliorer il y a également un style jouez en solo ne jouez pas avec vos potes alors je sais je suis le premier à le dire je pense que j'en parlerai très prochainement avec le principe de l'EOMM qu'il y a derrière etc c'est juste insupportable de jouer en solo on est tous d'accord pour toutes les personnes qui ont des hautes statistiques comme les miennes on va en parler très prochainement dans une vidéo un peu plus travailler à ce niveau là mais c'est vrai que si vous voulez vraiment vous améliorer jouez en solo vraiment jouez en solo parce que vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être dépendant de vos potes au niveau des strikes etc et comment il faut faire pour jouer correctement même si c'est compliqué au début c'est très compliqué de se mettre dans ce style là moi je l'ai fait pendant des années vous le savez la nucléaire la plus rapide du monde sur Call of Duty Black Ops Cold War même des records sur Call of Duty Black Ops 3 sur plein d'autres Call of Duty etc je sais que le solo faut vraiment s'y connaître c'est vraiment quelque chose de particulier mais si vous voulez vraiment vous améliorer sur le multipayer jouez en solo ça va être dur ça va être frustrant vous allez péter un pont sur les alliés surtout maintenant surtout à cette époque là maintenant avec les OMM mises en place mais si vous le faites je vous garantis qu'au bout de 1 ou 2 mois vous avez level up mais tellement plus que si vous étiez en groupe alors c'est important des fois de jouer en groupe effectivement au niveau de l'étude des spawns etc etc c'est super important mais quand vous allez jouer en solo et que vous avez atteint un certain niveau le seul moyen de level up c'est jouer en solo et vous allez voir un tel niveau qui va exploser ça je vous le recommande très fortement maintenant il faut avoir la patience il faut avoir les nerfs surtout sur ce moderne 3 il faut avoir les nerfs mon pote il faut avoir les nerfs mais si tu le fais mon gars je te garantis que tes efforts pour devenir meilleur sur un multiplayer elles vont s'accroître et tu n'as aucune idée de comment elles vont s'accroître et croyez moi par expérience je sais de quoi je parle tout en vous mettant un objectif l'objectif il peut être totalement différent selon vos envies tout d'un coup tu dis tiens j'ai envie de taper une nuque t'es déjà la première nuque en solo etc t'arrives en mètre bon maintenant ça suffit de taper seulement une nucléaire j'ai essayé de taper la double nucléaire j'en ai marre de taper des 60-70 bombes je vais commencer à essayer de taper le 80-90 bombes qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce que je peux faire ci etc et quand vous allez comprendre ça justement cette base là que vous voulez toujours vous améliorer vous allez voir par vous même vos petits défauts peut-être que j'aurais dû améliorer si ah peut-être ce déplacement il n'est pas bien en fait il faudrait que je fasse autre chose et là vous allez commencer à comprendre que à force d'essayer de vous améliorer 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 vous allez comprendre que en solo en fait c'est là auquel vous allez pouvoir mettre vos points en fait vous allez mettre vos points négatifs en évidence qui vont vous permettre de dire ok il faudrait que je travaille ci ok il faudrait que je travaille ça et c'est à force en fait de faire ce genre de choses que vous allez mieux comprendre comment jouer correctement au jeu voilà c'est la fin de cette vidéo j'aurais vraiment attaqué tous les sujets possibles de comment vous améliorer en vous donnant quelques petites astuces j'espère qu'ils vous auront plu n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne YouTube de lâcher un gros pouce bleu et évidemment de regarder les différentes vidéos de la chaîne YouTube très prochainement je vous donnerai un avis complet sur Call of Duty Modern Warfare 3 une sorte de résumé par rapport à tout ça moi je vous dis bye et à la prochaine ciao ciao tout le monde attends t'es toujours pas abonné là ? bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos et t'oublies pas